Ça y est, j'ai sorti mon premier manuel de droit. Je vous parle de ça. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mon premier manuel de droit. 50 sujets pour le grand oral du CRFPA que j'ai co-écrit avec Flavie Poirier qui est élève avocate et bientôt avocate. Elle sera avocate à partir d'octobre, novembre ou décembre 2024 en fonction des dates de prestation de serment. C'est un manuel que j'ai réfléchi pendant ma préparation au grand oral du CRFPA en novembre 2023 et je suis très fière de vous le proposer aujourd'hui. Comme tu vois, il s'agit d'un vrai manuel. Tous ceux qui me demandent est-ce que c'est un PDF, est-ce que c'est un e-book, pas du tout. Il s'agit vraiment d'un livre avec des vraies pages que vous pouvez tenir dans votre main. Comme vous pouvez voir, le design est magnifique, n'est-ce pas ? Et je suis très fière de pouvoir vous le proposer. C'est vrai que pendant mes révisions du grand oral du CRFPA, je me suis énormément entraînée. Je me suis entraînée et j'ai mis tous mes plans sur brouillon. J'ai évidemment retravaillé à de nombreuses reprises et je me suis rendu compte que le fait de m'être autant entraînée, je me suis entraînée sur environ 100 sujets, ça a vraiment permis pour moi de comprendre vraiment ce qu'on attendait de moi pour cette épreuve du grand oral. Et au-delà des libertés fondamentales qu'il faut maîtriser, au-delà de l'actualité qu'il faut savoir, en fait, il faut surtout savoir structurer une pensée juridique, savoir argumenter sur un thème de liberté fondamentale qui nous touche plus ou moins, sur lequel on a plus ou moins d'avis. Mais quoi qu'il en soit, grâce à cette méthode, ça m'a permis de réfléchir à tous les thèmes, même ceux que j'aimais le moins. Et c'est vrai que l'écueil, en fait, dans l'épreuve du grand oral, c'est d'être trop passionné dans sa façon d'envisager la réponse qu'on va exposer devant notre jury. Me concernant le grand oral, je suis tombée sur le féminisme, porte-t-il atteinte ou non aux libertés fondamentales ? C'est vrai que c'est un thème qui est politique, c'est un thème qui peut être un peu casse-gueule quand même, mais quand je l'ai traité, en fait, je n'ai pas vu tous ces aspects-là, parce que j'ai tellement appliqué ma méthode d'être très mesurée dans ma façon de voir, de garder vraiment la tête froide, de savoir trouver les points positifs et négatifs que j'en ai oublié à quel point, finalement, c'était un thème qui était politique. Et pourtant, c'est vrai que j'aurais pu être un peu passionnée dans ma façon de dire, évidemment, de soutenir la thèse que le féminisme, c'est évidemment un soutien énorme pour les libertés fondamentales. En fait, ce n'était pas ce qui était attendu par rapport au jury. Et c'est grâce à cette méthode que j'ai obtenu la note de 15 sur 20 à l'épreuve du grand oral du CRFPR. Et à travers, en fait, cette façon de réfléchir l'épreuve, de m'exercer, ce que je me suis énormément exercée, de comprendre comment manipuler, en fait, toutes ces libertés fondamentales les unes avec les autres et voir à quel point, en fait, elles se répondent. C'est vraiment un ping-pong de liberté fonda. Eh bien, que j'ai eu l'idée de proposer à Flavie de co-écrire ce manuel avec moi. Et j'ai eu la chance qu'elle accepte et qu'elle donne son expertise également dans le cadre de la rédaction de ces sujets. Flavie, elle est spécialisée en droit pénal, donc elle avait une culture juridique énorme dans ce côté-là, qui est moins ma spécialité, puisque le droit pénal, c'est vrai que je l'étudiais pas mal pour le grand oral, mais ce n'est pas forcément la matière que j'ai la plus étudiée pendant mes années de licence ou de master. Donc, c'est vrai que toutes les deux, on avait cette complémentarité-là pour rédiger au mieux ce manuel. On vous propose 50 sujets avec les plans qui sont semi-détaillés, c'est-à-dire qu'on vous donne vraiment la réflexion qu'on a dans chacune des sous-parties pour savoir comment il faut développer, où est-ce qu'il faut emmener le jury et comprendre la psychologie un petit peu de l'épreuve. Sur chaque sujet, vous avez également des questions subsidiaires qui sont en lien avec votre sujet, auxquelles vous devez faire des recherches et les inscrire tout simplement dans ce petit carré qui est réservé pour que vous puissiez annoter vraiment ce petit guide et qu'il puisse vous suivre tout au long de vos révisions du CRFPA, du grand oral et vous permettre d'acquérir un maximum de culture juridique pour les annoter dans chacun des sujets. À la fin du manuel, on a pensé que c'était aussi très intéressant de vous permettre d'avoir des questions-réponses. Donc, on vous propose 50 questions-réponses qui sont complètement rédigées pour vous permettre d'en savoir encore plus sur encore plus de questions. Donc, en fait, à l'intérieur de ce manuel, vous avez 50 sujets, 50 plans et 350 questions, dont 50 questions qui sont en questions-réponses. C'est un manuel qu'on a énormément bossé, qu'on a énormément réfléchi et qu'on est particulièrement fiers de vous proposer aujourd'hui. Donc, si vous voulez le précommander, il y a déjà énormément d'étudiants qui se sont procurés ce manuel en mai quand il y a eu les précommandes. J'en ai expédié énormément au mois de juin et on va rouvrir les précommandes à partir de juillet, de mi-juillet sur le site Libre de droit, qui est ma bibliothèque d'auto-édition dans lequel je vais publier un certain nombre de manuels qui vont ressembler un petit peu à 50 sujets grand oral. Et donc, vous pourrez le précommander pour l'obtenir fin août. Ensuite, il y aura à nouveau du stock pour les résultats des écrits afin que vous puissiez l'obtenir en l'espace de 48 heures, 72 heures environ. Donc, en tout cas, si vous voulez avoir l'alerte quand le manuel sera à nouveau disponible pour vous précommander, sachant que le stock sera très limité, comme vous pouvez voir, le stock, il est juste derrière moi là, eh bien, vous pouvez laisser votre adresse mail et moi, quand j'ouvrirai les précommandes, vous recevrez une alerte et vous pourrez ainsi précommander le manuel qui est au prix de 39 euros pour obtenir 50 sujets, 50 plans détaillés et 350 questions qui sont en lien avec les Libertés Fonda pour la réussite de votre grand oral du CRP. En tout cas, j'en suis très fière. Je suis très contente d'avoir créé ce produit, d'avoir proposé à Flavie de rejoindre l'aventure. Je suis très fière qu'elle ait accepté de travailler en collaboration avec moi et sachez que c'est le premier d'une grande lignée pour moi, pour Libre de Droit. En tout cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, à te rendre sur le site Libre de Droit si tu veux précommander le manuel. En tout cas, laisser ton adresse mail pour avoir une alerte. N'hésite pas à le partager à tes amis. Tu peux également me rejoindre sur Instagram constance.mosnier et si tu veux avoir plus d'informations sur Flavie, je te mets également le lien de son Instagram dans la description de cette vidéo. En tout cas, n'hésite pas à la partager. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne révision !